A partir de 1917, la révolution bolchevique contraint de nombreux russes à s'exiler à l'étranger. L'exil est synonyme de déracinement et de perte irrémédiable pour celui qui l'expérimente. C'est son être tout entier qui est remis en question. Dans un article daté de 1943, intitulé « Nous autres réfugiés », Anna Arendt, alors elle-même exilée aux Etats-Unis, écrit à ce sujet « Nous avons perdu notre foyer, c'est-à-dire la familiarité de notre vie quotidienne. Nous avons perdu notre profession, c'est-à-dire l'assurance d'être de quelque utilité en ce monde. Nous avons perdu notre langue maternelle, c'est-à-dire nos réactions naturelles, la simplicité des gestes et l'expression spontanée de nos sentiments, ce qui signifie que nos vies privées ont été brisées. Entre le sentiment d'aliénation, la perte de repères et d'identité, la situation des individus exilés est loin d'être enviable. On compte parmi eux des intellectuels, des aristocrates et plus largement, des partisans du régime tsariste qu'on appelle les Russes blancs. Comme vous le savez sûrement, la France est l'un des pays d'accueil privilégié de la communauté russe. A cette époque, grâce à un intérêt grandissant pour la culture slave, les exilés bénéficient d'une certaine hospitalité de la part des Français. Dans l'imaginaire collectif, ils attirent la curiosité. Ils se voient souvent dotés d'un aura mystérieux et romanesque. Mais cette tendance se dissipe dans les années 30. L'intérêt pour le nouveau pays qu'est l'URSS se développe au détriment des exilés et la crise économique de 1929 finit par toucher l'Europe. Ce qui fait évoluer les préoccupations des Français. Appauvris par les conditions de vie difficiles qui en découlent, ils tentent, en priorité, d'assurer leur propre survie. La communauté russe, fraîchement exilée, est donc frappée par la pauvreté, l'isolement et la solitude. Elle vit dans des conditions extrêmement précaires. Le statut de réfugié des exilés leur permet de séjourner en France et pas d'occuper un véritable emploi. Ils s'essayent donc à de nombreux petits boulots. On sait par exemple que Nina Berberova était enfileuse de perles et Vladimir Nabokov, prof de tennis. D'après les correspondances entretenues par de nombreux écrivains ou écrivaines exilées à Paris, comme celle de la poétesse Marina Zvetayeva, on retrouve bien souvent une forme de nostalgie quant au passé et de nombreuses incertitudes face à l'avenir. Certains, notamment les plus âgés, se réfugiaient alors dans le concept de Russie éternelle et d'âme slave, avec bien sûr une forte idéalisation de la patrie qu'ils ont perdue. Cette situation est source de frustration et d'amertume, à l'image de Marina Zvetayeva qui écrit dans l'une de ses lettres envoyée à son amie Anna Teskova que ses souvenirs russes font référence à un passé moisi, rance, baigné de vapeur de bligny et de samovar. Pour information, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le samovar, il s'agit d'un ustensile utilisé pour faire bouillir du thé en Russie, en Iran, mais aussi en Turquie. Certains exilés, excédés et atteints du mal du pays, finissent par retourner en URSS. Et c'est, de toute évidence, un questionnement récurrent au sein de la communauté russe. C'est le cas notamment de Marina Zvetayeva encore une fois, qui, après de nombreuses années passées en France, décide de rejoindre son époux, retourné en URSS. Lorsqu'il arrive là-bas, il est immédiatement fusillé, ce qui la pousse, tragiquement, à mettre fin à ses jours. L'écrivaine Nina Berberova est, quant à elle, hésitante pendant un temps, mais elle finit par abandonner ce projet de retour, principalement parce que le régime stalinien lui inspire du dégoût. Malgré les efforts d'intégration, un sentiment d'inquiétude subsiste, comme le montre l'une des interviews données à la presse par l'autrice Irene Nemirovski, francophile convaincue, après plus de 15 années passées sur le territoire français. Elle déclare, en 1935, « Je désire, j'espère, je crois, être un écrivain plus français que russe. Il m'est impossible de distinguer où finit l'un, où commence l'autre. » Dans la production littéraire, l'inspiration de nombreux auteurs et autrices s'articule principalement autour de l'analyse de l'existence qu'ils mènent en France, leur questionnement identitaire, et enfin, l'évolution de leur état d'esprit au contact de la culture française. Dans ce contexte particulier, on constate que la création littéraire des femmes est triplement marginalisée. Elle est marginalisée tout d'abord dans le pays qu'elles ont laissé derrière elle, la Russie, devenue URSS, puis dans leur pays d'accueil où elles ont peu de lecteurs potentiels, et enfin, au sein même du paysage littéraire de l'immigration, qui est dominé par les hommes. Quelques autrices sont toutefois entrées dans la postérité, comme on le sait, et d'autres non. Pourtant, elles partagent certaines épreuves de vie semblables. Finalement, comment expliquer cette différence ? Eh bien, c'est une question assez difficile à traiter. On peut tout d'abord penser que les qualités littéraires de certaines d'entre elles les ont distinguées des autres. Mais ce serait sans doute une explication un petit peu trop simpliste. Certains éléments factuels sont frappants. En faisant quelques recherches, on remarque tout d'abord que la ville dans laquelle ces écrivaines se sont exilées joue un rôle crucial. Plus elles étaient éloignées de Paris, qui comptait la plus grosse communauté de Russes exilées, moins elles étaient susceptibles d'accéder à la notoriété. Les relations entretenues avec un ou plusieurs écrivains reconnus de l'immigration russe leur permettaient également d'avoir davantage de visibilité. C'est d'ailleurs ce qui est mis en avant dans les manuels et dictionnaires littéraires que j'ai consultés. Très peu de lignes leur sont consacrées. Et elles sont souvent associées à leurs compagnons ou au cercle d'écrivains dont elles sont proches. Et, dans tous les cas, hormis Marina Zvetayeva, il y a assez peu d'informations à leur sujet. Je vous propose donc aujourd'hui de nous pencher sur trois autrices, Marina Zvetayeva, Nina Berberova et Irene Nemirovski, qui ont toutes quitté la Russie plus ou moins à la même époque et dont le vécu a nourri la production littéraire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous préciser que j'ai franchement adoré préparer cet épisode, qui est rempli de découvertes et de coups de cœur littéraires. À présent, rendez-vous en 1917 pour tailler la route de l'exil. La poétesse Marina Zvetayeva est sans doute de nos jours l'une des autrices de l'immigration russe les plus connues et le premier nom auquel on peut penser. Née à Moscou dans une famille noble et érudite, elle quitte la Russie en 1922, après avoir passé quatre années sous le régime soviétique, pour rejoindre son mari, officier de l'armée blanche à Berlin. Après quelques hésitations, ils finissent par s'installer à Paris avec leurs enfants jusqu'en 1939. À partir de cette époque, Marina Zvetayeva vit dans une misère noire, elle manque d'argent, mais aussi d'amis fidèles. D'après ses correspondances, qui sont extrêmement fournies, elle pleure l'anéantissement de son pays naturel au profit de l'URSS. Elle reste attachée à la Russie, qui continue à exister en elle. Elle écrit à ce sujet, « La patrie n'est pas la convention du territoire, mais le fait indiscutable de la mémoire et du sang. Ne pas être en Russie, oublier la Russie, seul peut le craindre qui pense la Russie en dehors de lui. Pour celui qui l'a en lui, il ne la perd qu'avec sa propre vie. » Cet attachement viscéral pour une Russie imaginaire est tel qu'elle ne se considère pas comme une écrivaine de l'immigration. Parce que la plupart de ses textes ont été écrits en Russie, où ils sont étroitement liés. Elle reste fidèle à sa patrie, même si historiquement elle n'existe plus. En France, outre la précarité matérielle, elle constate rapidement qu'elle n'est pas acceptée dans les milieux de l'immigration russe. À cause de son caractère insolent, son écriture anticonformiste et son intérêt pour certains écrivains resté en Russie, ses possibilités de publication sont quasi inexistantes. Ses lecteurs potentiels en France sont peu nombreux, contrairement à l'URSS. Mais elle n'a pas le droit d'y faire paraître ses œuvres. Dans ses correspondances, elle écrit, « Lasse, ici je suis inutile, là-bas je suis impossible. » Comme le souligne Anna Arendt, être apatride, c'est être privée de son appartenance au monde. Et c'est tout à fait ce qu'on ressent chez cette poétesse. Son existence semble réduite à une forme d'errance. Dans sa production poétique, on sent une nette évolution lorsqu'elle quitte la Russie. Dès lors, un sentiment de perte inonde en filigrane sa poésie, comme dans son poème à l'orphelin, où elle écrit, « Mes pensées ont volé ailleurs, vers un trésor perdu, loin, pas après pas, fleur après fleur, j'ai décapité le jardin. Par un jour d'été sec, au bord d'un champ, il se peut qu'ainsi vienne, d'une main distraite la mort, couper une tête la mienne. » Mais elle se montre parfois plus explicite, comme dans ce poème daté de 1934, écrit dix ans après avoir quitté la Russie, intitulé « Le mal du pays », que je vous propose d'écouter tout de suite. Mal du pays, tocard ce mal, démasqué il y a longtemps, il m'est parfaitement égal où me trouver parfaitement. Seul, sur quel pavé je traîne, cabas au bras, jusque chez moi, vers la maison, plutôt caserne, qui ne sait pas quel est à moi. Il m'est égal à qui paraître, lion en cage, devant quel genre, et de quel milieu humain, être expulsé, immanquablement. En moi-même, dans l'isoloir, du cœur, mal vivre, qu'importe où, où m'avillir, moi, ours polaire, sans sa banquise, je m'en fous. Même ma langue maternelle, au son lacté, je m'en défie. Il m'est indifférent en quelle langue, être incomprise, et de qui. Du lecteur, du glouton, de tonne, de presse, abreuvoir, de potin. Vientième siècle, c'est ton homme. Avant tout siècle, moi je vins. Bûche abandonnée, sur les dalles, d'une allée, durcie de partout. Tout m'est égal, les gens se valent, et peut-être par-dessus tout, égal, ce qui fut le plus cher. De moi on disparut d'un coup, tous signes, dates et repères, une âme née, on ne sait où. Mon pays a si peu pris garde, à moi que le plus fin limier, sur mon âme, de long en large, ne verra rien de familier. Dans ce poème, on constate que le mal qu'elle évoque est toujours présent, et lancinant. La poétesse est désœuvrée, perdue, et souffre de la solitude. Elle ne trouve refuge nulle part, même sa maison n'est pas un espace de réconfort. Elle la considère davantage comme une caserne. On peut imaginer que le confort y est rudimentaire. Ce poème exprime aussi un fort sentiment d'égarement, puisqu'elle refuse même sa langue maternelle, qui ne lui permet pas d'échanger avec les gens qui l'entourent. L'écrivaine Nina Berberova quitte quant à elle la Russie en 1922, et s'installe en France pendant 25 ans, pour finalement rejoindre les Etats-Unis. L'exil est un thème récurrent au sein de son œuvre, dans ses romans, mais aussi dans son autobiographie, intitulée « C'est moi qui souligne », un écrit dans lequel elle retrace les péripéties qui ont jalonné sa vie, ses difficultés matérielles, et ses rencontres à Paris, avec le milieu littéraire français et russe. Le parcours de cette autrice est tout à fait singulier, puisque ses écrits sont reconnus tardivement. Elle a plus de 80 ans lorsque sa production littéraire est redécouverte et éditée. C'est avec un court roman écrit en 1934, « L'accompagnatrice », que son œuvre est remise en lumière dans les années 80. Il prend la forme d'un journal intime fictif, tenu par l'héroïne Sonachka, une jeune fille peu gracieuse, d'ailleurs on constate que bien souvent, ces héroïnes sont assez laides. Cette jeune fille est douée pour le piano, elle est donc engagée comme accompagnatrice d'une soprano issue de la haute bourgeoisie de Saint-Pétersbourg. Elle se met alors à côtoyer ce milieu privilégié qui vit dans l'opulence, malgré la famine qui sévit en Russie au même moment. Elle qui est pauvre et vit au jour le jour le manque, ressent, pour la première fois, un fort sentiment d'injustice face aux inégalités sociales qui touchent la population. C'est d'ailleurs un élément qui revient en filigrane tout au long du récit. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait assez poignant dans lequel le personnage principal du roman rencontre pour la première fois cette jeune femme aisée qui souhaite lui proposer un travail d'accompagnatrice au piano. En sortant de chez Maria Nicolaevna, je vis que la soirée était très avancée. Il faisait nuit noire, il neigeait. Le vent qui glaçait mon visage humide chassa aussi mon envie de dormir. Ce que je venais de voir, je le voyais pour la première fois et les paroles que je venais d'entendre étaient pour moi parfaitement nouvelles. Qu'y avait-il en elle ? Rien de spécial et surtout, je ne m'en souvenais pas et je les avais à peine compris. Mais la façon dont on m'avait parlé et la personne qui justement m'avait parlé était extraordinaire. Jamais encore dans ma vie je n'avais rencontré une femme semblable. Il venait d'elle comme un souffle d'une espèce d'équilibre mystérieux, beau et triomphant. Mais quand je pensais aux Jacinthe, à la femme de chambre, à la chaleur et à la propreté, quelque chose se révoltait en moi et je me demandais est-il possible que tout cela existe réellement et qu'il ne se trouve rien pour en venir à bout ? Il s'est bien trouvé quelque chose pour venir à bout de maman et de moi et de milliers d'autres qui ont les doigts gelés, les dents qui s'effritent et les cheveux qui tombent, de faim, de froid, de peur et de saleté ? Est-il possible qu'il ne se trouve rien pour avoir raison de cet appartement, de cette femme, de ce chat bleu fumé ? Est-il possible que tout cela demeure tel qu'il est ? Et nous autres, les loctos, les dépouillés, les affamés, les rompus, nous allons supporter tout cela ? Le fromage de Hollande et dans la poêle, la grosse bûche avec sa croûte brune et dans la soucoupe, le lait ou miné va tromper sa langue ? Et de ces pensées, j'avais chaud dans la poitrine, les larmes et la neige gelés sur mon nez et sur mes joues. Je les essuyais du revers de la manche et, les partitions sous le bras, je courais plus loin, sans faire de bruit avec mes bottes. Et à travers cette haine et cette amertume qui, pour la première fois dans ma vie, me verre avec cette force et dans lesquelles je me sentis respirer plus librement que dans ma douce heureuse et fluide indifférence envers tout, je pensais soudain à elle-même, Maria Nicolaevna Travina, qui m'avait embrassée sur les deux joues, qui m'avait regardée avec attention et tendresse. Elle m'apparaissait comme une perfection tellement saugrenue, tellement inconcevable que je pleurais encore plus fort en sanglotant. J'ai trouvé ce passage très fort, en particulier le sentiment d'indignation qui inonde le discours du personnage principal qui va jusqu'à exposer tous les détails luxueux qu'elle a pu voir. Mais cette rencontre est profondément ambivalente puisqu'elle est aussi un point de départ pour un avenir plus prospère. Elle va permettre au personnage principal de quitter la Russie. On perçoit bien dans ce roman dans quelles conditions les Russes aisés vont tracer la route de l'exil et immigrer à l'étranger pour fuir la révolution. Ici, la plume de Nina Berberova est pour moi incisive et percutante. Il y a une forme de lucidité froide dans sa façon de raconter l'exil. En quelques pages, une centaine seulement, elle parvient à retranscrire subtilement toute la complexité du déracinement, mais également de la relation qui unit Sonashka, l'héroïne, à la chanteuse qu'elle accompagne au piano, Maria Nikolaevna. Leur relation est ambiguë, teintée de lutte des classes, elle aussi entre gratitude, fascination et jalousie. Confrontée à cette chanteuse, belle, lumineuse et inaccessible, l'héroïne de ce récit sombre peu à peu dans la haine et l'envie de vengeance. Ce roman est pour moi emprunt de tragique, tant l'origine sociale des personnages sépare, quoi qu'il arrive, leurs destins respectifs. Les sentiments de nostalgie et de perte sont palpables dans ce roman et sont dépeints avec beaucoup de profondeur. Je vous propose d'écouter un extrait dans lequel le personnage principal évoque certaines réminiscences du passé. Je prie goût à la conversation avec moi-même. En partant de mes monologues d'alors, je suis, peut-être, arrivé à ces mémoires. Personne ne m'entendait. Pendant ces nuits lunaires de février, je demeurais devant ma fenêtre sans allumer, sans tirer les rideaux. La rue s'argentait. Je croyais voir Petersburg, maman, notre vieux et long piano et de part et d'autre, nos deux lits. Pendant les mois d'hiver, nous dormions dans la même chambre. Nos deux lits étroits avec leur couvre-lit en piquet blanc et, attachés aux boules, les icônes que, durant tant d'années, je n'avais pas trouvé le temps d'examiner pour de bon. La lune blanchissait l'asphalte. Il gelait un peu. Il me semblait voir mon enfance, le portillon grinçant de la cour, le chien du propriétaire qui me faisait peur, la cuisinière qui attendait avec moi que maman rentre dîner après ses leçons, la pauvreté, la tristesse, l'abandon de notre existence. La rue dans Paris était silencieuse et vide. La lune et le froid étaient derrière la fenêtre. Il me semblait voir la vie bouger à côté, frotter et moudre les êtres humains, mais sans me prendre, quoi que je fisse pour m'imposer. Outre l'accompagnatrice, l'exil est au cœur d'un autre récit intitulé de Cap et de l'Arme qui est lui aussi assez succinct. Dans ce deuxième roman, on suit dans les années 20 les péripéties de deux sœurs profondément liées, Ariane et Sacha à Saint-Pétersbourg. La révolution soviétique les oblige à vivre avec leur père dans des conditions extrêmement précaires. Ariane, la plus âgée, tombe soudainement amoureuse et s'éloigne peu à peu de ce cocon familial, pauvre et morne. Elle finit par suivre un homme peu fréquentable qui aspire à faire carrière dans le théâtre. Après plusieurs années de difficultés, Sacha, la plus jeune des deux sœurs, qui est également l'héroïne, décide de quitter son pays natal pour la France. Sacha, qui prête sa voix au récit, retranscrit avec justesse la solitude que peut ressentir une petite fille, privée de tout. On constate qu'elle est privée de confort matériel et peu à peu, elle est coupée de sa sœur, le seul lien qui la rattache à la vie. Petit à petit, son existence s'essouffle et se brise. J'ai remarqué que cette thématique revenait souvent dans l'univers de Nina Berberova, les personnages principaux, essentiellement féminins, ayant tendance à passer à côté de leur jeunesse et de leur existence toute entière. Par ailleurs, l'autrice dépeint parfaitement les rapports ambivalents que peuvent ressentir deux sœurs séparées par une importante différence d'âge. Ce que je trouve magnifique dans ce récit, c'est le lien qui unit l'héroïne à sa sœur, l'amour filial qu'elle lui porte, malmené par la vie mais qui ne disparaîtront jamais malgré l'exil. On voit ici que l'immigration vers la France ne va changer qu'à la marge l'existence de l'héroïne. Les perspectives d'ascension sociale sont inexistantes. Elle n'a accès qu'à un travail répétitif et éreintant et l'incertitude matérielle et politique demeure. Elle continue également à se sentir indésirable partout. Nina Berberova parvient, encore une fois, à disséminer quelque chose de profondément tragique dans ce récit et j'ai vraiment adoré ces deux romans que je vous recommande vivement. Irène Nemirovski a, elle aussi, écrit plusieurs romans à caractère autobiographique traitant de l'exil. Cette romancière née à Kiev dans l'Empire russe au début du XXe siècle est issue d'une famille juive de banquiers fortunés. Elle reçoit une éducation tournée vers l'Europe et apprend la langue française dès son plus jeune âge. Contrairement à Marina Zvetayeva ou à Nina Berberova, Irène Nemirovski a la particularité d'être d'expression française puisqu'elle écrit essentiellement dans cette langue. Dans les années 1920, sa famille fuit la révolution bolchevique et s'installe à Paris qui est en quelque sorte la capitale internationale de l'exil russe à cette époque. Elle mène alors une existence faite de confort matériel et de mondanité. Elle publie de son vivant plusieurs écrits qui connaissent un grand retentissement. Mais l'un de ses plus grands succès, le roman David Golder, fait l'objet, à l'époque, de vives critiques. On lui reproche de véhiculer des stéréotypes anti-juifs et par là d'alimenter l'antisémitisme. Juive elle-même, elle répond à cela en expliquant s'être fondée sur ses observations personnelles des milieux de parvenus et de nouveaux riches. Elle regrette toutefois les passages les plus controversés. Lors de sa redécouverte dans les années 2000, certains évoqueront même le concept de haine de soi en parlant de ses écrits. Sous le régime de Vichy, elle est interdite de publication. Elle quitte alors Paris, accompagnée de sa famille pour se cacher. Bien que convertie au catholicisme, elle est considérée comme juive apatride et déportée à Auschwitz, où elle mourra du typhus un mois après son arrivée. Les enfants d'Irene Némirovski parviennent quant à eux à fuir. Ces deux filles vont vivre dans la clandestinité jusqu'à la fin de la guerre pour éviter la déportation, passant de cave en cave avec pour seules affaires personnelles une valise remplie de manuscrits inédits écrits par leur mère. Il faudra attendre plus de 60 ans pour qu'il soit publié et que son nom refasse sur face. L'un des romans que j'ai envie d'évoquer avec vous aujourd'hui, c'est Les chiens et les loups, publié en 1939, que j'ai absolument adoré et que je vous recommande vivement, malgré certains passages assez controversés sur la communauté juive. De quoi parle-t-on dans ce roman ? Eh bien, Irène Némirovski elle-même répond à cette question en 1940. Elle déclare De l'Empire russe à la France, ce récit retrace le destin d'une famille juive, la famille Siner, elle-même divisée en deux branches opposées, l'une pauvre et l'autre riche. Au début du siècle, sur fond de pogroms meurtriers et d'agitation révolutionnaire, Kiev est délaissée par l'ensemble des protagonistes au profit de la France, qui semble être à l'époque une terre d'accueil tolérante et pleine de promesses. Le récit s'articule autour de deux personnages principaux qui sont des parents éloignés, Ada Siner, l'héroïne, pauvre de naissance, et Harry Siner, riche et issu de la branche aisée de la famille. Il a la particularité, contrairement à Ada, d'être préservé depuis l'enfance par ses parents, qui lui prodigue une éducation bourgeoise, éloignée de la culture juive et du Yiddish. Alors que tous les opposent, ces personnages vont finir par se rapprocher dans un tourbillon passionnel et viscéral. Dans un Paris qui leur est hostile à l'étranger, ils vont unir leur destin, animés par un sentiment d'évidence. Grande lectrice de Balzac, ce qu'on remarque assez aisément, sa démarche est proche de celle du réalisme. Elle écrit « Ce qui m'intéresse toujours, c'est d'essayer de surprendre l'âme humaine sous les dehors sociaux, de démasquer, en un mot, la vérité profonde qui est presque toujours en opposition avec l'apparence. » Dans ce roman, qui prend la forme d'une espèce de saga familiale, Irène Demiroski nous montre à quel point l'intégration des populations exilées est difficile, qu'elles soient riches ou pauvres. Elle se démarque des autres autrices qu'on a évoquées ensemble puisque l'exil des personnages est profondément lié à leur religion, le judaïsme. Ce qu'on remarque ici assez rapidement, c'est que l'autrice montre la discrimination multiple dont font l'objet les juifs. Ils sont tout d'abord mal vus par les français d'origine. Même s'ils essaient d'adopter les us et coutumes locales, ils restent suspects et s'intègrent mal. Et cet élément a écrit dans l'article que j'ai cité tout à l'heure « Nous autres réfugiés ». Elle y explique que la perte de leur place, de leur appartenance nationale et politique ont pour conséquence qu'ils ne peuvent être considérés comme des semblables dans leur pays d'accueil. Mais ce n'est pas tout. Il existe également une ségrégation interne à la communauté juive elle-même entre les riches et les pauvres, l'aisance matérielle surpassant l'appartenance religieuse. Ceux qui n'ont pas réussi à s'extraire de la pauvreté sont perçus comme des individus peu fiables. On les appelle des aventuriers. parce qu'ils sont prêts à tout pour survivre. Au sein d'une même communauté, la réussite sociale divise donc les individus. Je vous propose d'écouter un extrait assez clairant sur cette question. Dans la maison, on considérait Ben et Ada avec une profonde méfiance. Ces jeunes gens qui ne semblaient pas savoir ce qu'était un repas chaud, un pot au feu, une soupe bien mijotée. Ces jeunes gens qui parlaient une langue étrangère et passaient vite devant vous, les yeux baissaient, comme s'ils avaient peur de vous. Ils étaient... Ah, ils étaient les étrangers. Voilà. Ce mot disait tout. Des êtres flottants, sans racines, des émigrés, des suspects. En général, on détestait Ben d'instinct et on plaignait Ada. Mais là même, il y avait une abîme d'incompréhension qu'aucune bonne volonté ne pouvait combler entre la voisine compatissante qui songeait, pauvre petite, seule à longueur de journée, et Ada qui poursuivait à l'insu de tous une vie à demi hallucinée en marge de la vie réelle. Quant au confort, aux petits plats tendrement préparés, aux chapeaux que l'on chiffonne avec un mètre de ruban acheté en solde, quant au douce veillé sous la lampe, en face d'un mari qui, les pieds dans ses pantoufles, lit son journal, un enfant endormi sur ses genoux, quant à cette vie française si belle, si harmonieuse, si enviable, c'était... ce devait être agréable, mais aussi difficile, aussi étranger à Ben et Ada que pour les nomades, l'existence des sédentaires dans de riches pleines. On retrouve ici le thème de l'altérité. On comprend assez aisément que les personnages restent, malgré leur installation en France, totalement privés de cette vie typiquement française, confortable et rassurante. Ils restent des étrangers dans ce pays, dans lequel ils ne seront jamais véritablement acceptés. Et c'est quelque chose qui revient souvent. Les exilés juifs, même riches, suscitent le mépris. Au-delà de l'exil que subissent ces personnages, Irène Lemirovski questionne, au fond, l'identité juive. Dans ce roman, elle exprime le sentiment obscur, comme elle l'écrit, de porter en soi une histoire plus longue que celle de la plupart des hommes. Grâce au monologue intérieur des personnages et au discours indirect, elle insuffle en eux un sentiment de déracinement presque originel. L'un de ces personnages explique d'ailleurs que sa patrie n'est pas la Russie. Il dit que sa patrie n'est pas un lieu ou un climat quelconque de la terre, mais une manière particulière d'aimer, de désirer. Paradoxalement, ce sentiment d'exil n'est donc rattaché à aucun lieu physique. Personnellement, j'ai vraiment adoré ce roman que j'ai dévoré en quelques jours. Entre le côté saga familial, les amours interdits, les questionnements liés à l'ascension sociale, il m'a vraiment fait penser au grand roman du 19e et je vous le recommande. Irène Nemirovski continue à penser l'exil dans un autre récit intitulé Le vin de solitude, qui est son roman le plus autobiographique. Il retrace la vie d'une enfant, Hélène Carole, à Kiev, qui est entourée d'une gouvernante française, d'un père obsédé par l'argent et d'une mère froide et superficielle. Inquiétée par la révolution bolchevique, la famille fuit la Russie et s'établit dans divers pays d'Europe avant de s'installer à Paris. Devenue adulte, le personnage principal décide alors de séduire l'amant de sa mère par vengeance envers elle. Dans un élan de liberté, elle finit toutefois par abandonner ce projet pour vivre seule et indépendante, loin de sa famille. En dehors des péripéties qui tournent autour de l'amant de sa mère, ce roman y proche en tout point de l'existence d'Irene Nemirovski. C'est d'ailleurs ce qu'on constate dans ces brouillons, dans lesquels elle fait plus un travail de remémoration que d'invention. Tout comme l'autrice, le personnage principal de ce roman est une enfant délaissée qui vit dans une grande solitude. Ses dialogues intérieurs montrent à quel point elle déteste sa mère qui est un personnage égoïste et cruel et globalement assez détestable. Elle semble n'avoir aucun sentiment maternel à l'égard de sa fille et passe le plus clair de son temps à critiquer cruellement tous ses faits et gestes. Son père, quant à lui, se désintéresse totalement de son enfant et devient de plus en plus obsédée par la bourse et les jeux d'argent. On remarque également que son insouciance et sa spontanéité d'enfant sont étouffées. Elle va donc nourrir envers sa mère un ressentiment de plus en plus vif. Irène Nemirovski dira elle-même que ce roman est l'histoire vraie d'une petite fille qui déteste sa mère. Malgré l'aisance matérielle, elle a donc une enfance sinistre qui la marque profondément. Elle n'a pas d'autre choix que de devenir forte, indépendante et de s'émanciper de sa famille. Ce qui est assez intéressant ici et que j'ai rarement vu en littérature, c'est que l'autrice représente une femme qui a un enfant mais qui n'a aucun instinct maternel et aucune envie d'assurer ce rôle de mère. On comprend assez rapidement qu'elle n'a jamais voulu être mère mais qu'elle a été contrainte à cause des conventions sociales. D'abord critique envers sa mère, l'héroïne finit même par la plaindre et avoir de l'empathie pour elle. Dans ce contexte familial, l'exil est une trame de fond. Il n'est pas mal vécu par le personnage principal qui n'éprouve aucun attachement pour la Russie. Elle est même heureuse d'aller vivre à Paris parce qu'elle a été élevée par une gouvernante française qui lui a transmis son amour pour la France. Et qui d'ailleurs est la seule figure aimante qu'elle a pu connaître dans toute son existence. Je vous propose d'écouter un extrait dans lequel Hélène, l'héroïne, se prépare à arriver en France par bateau. Longtemps, elle regarda les rives de la France qui flottaient doucement au devant d'elle dans la nuit. Elle les contemplait avec tendresse. Jamais, en revoyant la Russie, son cœur n'avait battu si joyeusement. Elle semblait la fêter avec leurs bords illuminés et les fusées qui volaient sur la mer. À mesure qu'elle approchait, il lui semblait reconnaître l'odeur du vent. Elle ferma les yeux. Cinq ans sans revoir cette douce terre, la plus belle au monde. Ce laps de temps pourtant si bref lui semblait infini. Elle avait tant vu de choses. Elle s'était transformée d'enfant en jeune fille. Un monde avait croulé entraînant des hommes innombrables dans la mort. Mais cela, elle l'oubliait. Ou plutôt, en allant farouche égoïsme veillé. Avec la dureté impitoyable de la jeunesse, elle repoussa les souvenirs funèbres. Seule demeurait en elle la conscience de sa force, de son âge, de son pouvoir enivrant. Peu à peu, une sauvage exaltation l'envahit. Elle sauta sur le paquet de cordages pour mieux sentir le souffle du vent. La mer s'intillait faiblement éclairée par les feux du navire. Doucement, elle tendit les lèvres comme si elle eût voulu baiser au vol l'air marin. Elle se sentait légère et soulevée de joie, comme portée en avant par une force plus puissante qu'elle-même. « C'est la jeunesse, » songea-t-elle en souriant. « Ah, il n'est rien de meilleur au monde. » Il y a ici ce souffle de fraîcheur et cette envie de découvrir de quoi demain sera fait que je trouve assez émouvant. C'est le roman le plus autobiographique d'Irene Nemirozki et quand on connaît les circonstances tragiques du décès prématuré de l'autrice, c'est d'autant plus poignant. Le style de l'autrice est, encore une fois, d'une grande beauté malgré parfois la dureté du propos. La construction du sentiment de détestation de la mer est progressif, subtil et de plus en plus troublant, très réussi. On peut tout à fait comprendre ce qui a amené l'autrice à écrire dans ses travaux préparatoires qu'on ne pardonne pas son enfance. Quel bonheur de découvrir ces quelques plumes féminines. j'ai trouvé ça particulièrement intense. J'ai ressenti énormément de tendresse lorsque j'ai découvert les personnages principaux des récits que nous avons explorés ensemble, Sonetschka, Maria, Sacha, Ariane, Ada, Hélène et Raisa, qui sont toutes des femmes fortes, complexes et indépendantes à leur manière. Dans ces différentes œuvres, on a la chance de trouver des représentations intelligentes et non-stéréotypées de l'expérience féminine de vie. Elles ont été exclues de l'histoire canonique de la littérature. Leur voix, au sens large, a été passé sous silence, comme dans bien d'autres domaines, et c'est quelque chose dont certaines tenterelles avaient conscience. On peut notamment citer ces quelques mots écrits par Marina Zvetaïeva à ce sujet. « Ce ne sont pas des femmes, c'est une femme, toujours la même. C'est le grand anonyme afféminin, l'immense inconnu féminin. Nous nous reconnaissons au moindre signe. Je revendique mon droit d'écrivaine, elles, genre féminin, eux muets, s'ils ont tant muets. » En dehors de Marina Zvetaïeva, Nina Berberouva et Irene Nemirovski, il y a bien sûr d'autres autrices qui auraient pu être mentionnées ici. En tous les cas, j'ai personnellement adoré toutes mes lectures. Je vous recommande vivement les œuvres que j'ai citées, le recueil de poésies de Marina Zvetaïeva, « Le ciel brûle », « L'accompagnatrice » et de « Cap et de larmes » écrit par Nina Berberouva. Mais également « Les chiens et les loups » et « Le vin de solitude » de Irene Nemirovski, autrice pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de lire certaines de ses autrices. N'hésitez pas à laisser un commentaire ici pour me donner votre avis. Un grand merci à notre lecteur Anthony qui vous offre, comme à chaque fois, de belles lectures. A bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501